bonjour à tous alors nous sommes nous sommes aujourd'hui à strasbourg dans le très joli simatic store de strasbourg et nous allons donc continuer notre série de webinaire live que nous avons commencé à lancer avec un grand intérêt et nous allons parler aujourd'hui des couleurs et des matières tendance dans la cuisine bien sûr mais aussi un peu plus largement dans la décoration d'intérieur et l'architecture d'intérieur cette année et en ce moment on va dire d'une manière générale et pour nous accompagner et répondre tout à la fois aux questions générales et aussi à vos questions et réponses aux questions que vous pourrez poser pendant le webinaire ou à la fin du webinaire à guillaume qui est le responsable du showroom de strasbourg et qui voilà et qui est tout à fait légitime à répondre et à nous présenter tout ceci puisqu'il a derrière lui 20 ans d'expérience en tant qu'architecte d'intérieur et de ce fait il est depuis longtemps en réflexion sur sur toutes ces questions d'harmonie et de couleurs bonjour guillaume et bienvenue bonjour après bonjour à tous enfin c'est nous qui sommes accueillis avec plaisir à strasbourg alors quelques petites informations juste pour nos participants bien entendu nous avons présenté quelques voilà notre quelques conseils astuces etc autour du sujet des couleurs et des matières tendance pour cette année en 2021 vous êtes bien entendu les bienvenus pour poser vos questions soit vous les gardez et vous les poserez à la fin du webinaire soit vous pouvez les écrire dans le chat et nous répondrons à la fin de cette présentation de façon à pouvoir regrouper toutes ces questions et peut-être au cours de la présentation les questions qui vous viennent à l'esprit seront déjà abordés alors en introduction nous allons effectivement réfléchir le sujet d'aujourd'hui c'est les couleurs et les matières dans l'architecture d'intérieur et donc effectivement essentiellement de la pièce à vivre qui inclut maintenant effectivement la la plupart du temps la cuisine et quand on parle couleur et matière on parle bien sûr harmonie on parle ambiance on parle atmosphère on parle combinaison et tout ça 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 doit prendre en compte quelque chose de plus large que le simple couleur du des meubles ou des accessoires autour du mobilier puisque plein d'autres éléments viennent en considération pour le ressenti de ses couleurs et ses harmonies entre autres effectivement tout un tas de paramètres qui sont liés au volume à lance à l'espace dont on dispose et dont guillaume va donner effectivement quelques quelques clés et quelques éléments qui qui ont à voir avec le ressenti de ses couleurs et ses matières qu'on va choisir parce qu'effectivement les l'ambiance qu'on va aimer prendre la couleur notre couleur préférée qu'on va éventuellement dont on va s'être inspiré en ayant vu tout un tas de magazines et de photos ben ça va avoir un rendu qui peut être très différent en fonction du lieu dont on voilà dans lequel on est et donc guillaume va nous accompagner tout ce temps de cette présentation pour parler concrètement de comment on choisit une couleur comme on les associe les unes avec les autres et leurs effets dans la pièce à vivre et dans l'aménagement de la cuisine bien entendu à trois jours et lyon très bien et bien effectivement donc on démarre un projet une réflexion d'agencement sur son intérieur ou sa cuisine en particulier il ya un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en considération tout d'abord quelle est l'ambiance l'atmosphère que vous souhaitez donner à votre intérieur ça on a plusieurs plusieurs styles qu'on peut vouloir donner on peut vouloir être épuré minimaliste chaleureux plutôt froid alors on va voir quelques exemples montrer quelques images voilà donc si on a un exemple type d'un intérieur minimaliste voire même brutaliste on voit les matériaux et ton brut et pourtant contrairement à certaines idées reçues on a quand même une atmosphère qui est très chaleureuse et rehaussée notamment par par le sol en bois alors comment est ce qu'on peut comment dire utiliser cette cette atmosphère là dans la cuisine à transférer dans la cuisine on a ici un exemple avec une cuisine à la façade bois vous voyez que tout l'environnement autour est plutôt minimaliste plutôt minérale on a de la pierre mais le fait d'avoir intégré du bois dans cette cuisine va complètement réchauffer l'atmosphère et donc on a un intérieur très épuré très minimaliste et pourtant chaleureux à contrario on peut vouloir un intérieur plutôt froid parce que ça peut être voilà la donnée de notre intérieur nos groupes personnels on a ici une cuisine blanche très épuré très minimaliste avec qui quand même réchauffé par la lumière par exemple mais tout l'environnement y compris le sol tout est très très brut très très net à contrario également on peut vouloir plutôt qu'une cuisine très linéaire très épuré quelque chose de plus déstructuré l'exemple qu'on a ici avec une cuisine urbaine de climatiques qui où là on joue avec des différences de hauteur on a des rangements ouverts voilà on travaille sur différents matériaux différents différents types de hauteur pour déstructurer la cuisine et lui donner un autre style donc ça c'est les différentes comment dire les différents les différentes ambiances que on a envie de donner à notre intérieur après d'autres éléments vont jouer quel est par exemple le le sol de votre intérieur souvent lorsque les clients viennent nous voir que ce soit pour une rénovation ou pour un programme neuf le sol est souvent soit déjà présent soit déjà choisi et comme c'est une grande surface forcément va impacter considérablement l'esthétique générale qu'on va donner à notre intérieur alors je vous ai préparé aussi un deux trois simulations en 3d pour vous montrer l'impact que le positionnement du sol ou les teintes des murs peut donner au volume d'une pièce j'ai pris en exemple une pièce simple qui fait cinq mètres par trois c'est assez courant pour une cuisine par exemple donc c'est plutôt un rectangle et vous allez voir que suivant la positionnement le format du sol donc là je suis parti sur un parquet qui va donner donc des lignes et un mur sombre on va changer la proportion ou du moins le ressenti visuel de la proportion de la pièce là on a la même pièce vu je rechange de deux angles différents en parlant du même angle mais simplement on a changé l'orientation du parquet et le mur qui est sombre sur un des pans de mur il faut savoir que un mur sombre va avoir tendance à repousser le mur et donc à lui donner de la profondeur donc cette cette utilisation d'une couleur sombre permet de reproportioner visuellement la pièce pour le sol ici on a un parquet un carrelage rectangulaire serait la même chose on peut changer la perception de la pièce du volume en fonction du sens dans lequel on va positionner le sol là on a la même pièce vue d'un autre angle et là également on change toujours la perception en changeant de leur des murs et le positionnement du sol donc voilà pardon je suis allé un peu trop vite voilà quelques quelques idées qui permettent de changer l'atmosphère générale de travailler sur l'ambiance qu'on veut donner et donc il faut forcément tenir compte avant de commencer un projet et bien d'avoir comme atmosphère bien sûr mais aussi de la nature du sol des couleurs qu'on a envie de travailler des volumes si on a un intérieur classique avec des moulures par exemple si on a un intérieur plutôt contemporain avec des murs de bois des angles vifs etc tout ça va influencer va impacter le choix des matériaux des couleurs qu'on va travailler après en cuisine tout à fait donc effectivement il suffit pas juste de vouloir mettre du bleu pour que ça aille bien dans l'ensemble et que ça ait l'impact qu'on a envie d'avoir dans notre dans notre dans notre pièce à vivre donc effectivement beaucoup de paramètres sont à prendre en compte et si on rentre effectivement concrètement dans le vif du sujet de quelles sont les couleurs qu'on veut intégrer dans nos intérieurs en ce moment il y a plusieurs familles ou tendances colorées actuellement qu'on va trouver et retrouver dans les différents visuels qu'on va voir dans nos magazines dans les reportages divers et dans ce qui va nous donner envie de retravailler une nouvelle décoration ou un nouvel aménagement en premier il y a des tendances un peu plus ponctuelles mais qui néanmoins ont un impact certain sur sur les couleurs qui seront à disposition dans les accessoires ou dans les photos qu'on va retrouver tout au long de l'année ce sont les fameuses couleurs pantone de l'année puisque pantone a donc une marque de de peinture et de référencement de couleurs en tout cas va choisir chaque fin d'année les couleurs privilégiées pour l'année suivante donc ça a beaucoup d'effets sur tous les accessoires et tous les éléments à commencer par la mode mais aussi en déco sur les couleurs qu'on va retrouver dans nos intérieurs alors cette année en 2021 donc ça Guillaume va nous présenter un petit peu les couleurs de cette année et à quoi ça va quelles sont l'utilisation qu'on peut avoir de ces couleurs voilà alors effectivement chaque année pantone dévoile les couleurs de l'année qui sont pas d'ailleurs utilisés que en décoration on les trouve aussi dans la mode dans 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 plein de domaines c'est des couleurs qui influencent beaucoup les tendances les tendances générale donc effectivement en 2021 on a deux teintes qui étaient fortement mises en avant un jaune illuminating donc assez peps assez assez dynamique et un gris plus neutre l'ultimate gray alors c'est intéressant bien que ce soit une tendance et qui va évoluer parce que l'année prochaine il y en aura déjà pantone commence déjà à communiquer d'ailleurs sur les tendances 2022 c'est intéressant de savoir comment est ce qu'on peut utiliser ces tendances dans l'aménagement de notre intérieur et de notre cuisine indirectement alors on va voir quelques exemples on a ici un intérieur simple un petit exemple voyez qu'ici le la base en l'enveloppe est plutôt neutre on est sur des teintes sur le plutôt la teinte grise de la teinte pantone et par contre on va venir dynamiser un peu cet intérieur par quelques touches de couleurs du coup du jaune illuminating qu'on retrouve ici sur l'échelle alors comment est ce qu'on peut amener ça dans la cuisine on a ici une réalisation avec une cuisine cimatique où là on a effectivement du mobilier où on retrouve ce fameux gris pantone qui est rehaussé par quelques noirs mais on vient travailler un mur dans ce jaune illuminating pétant qui va venir complètement dynamiser notre intérieur on a un autre petit exemple ici alors c'est pas tout à fait le même le même green mais on retrouve toujours le même concept on a donc le fait qu'il est traité dans une couleur dans ce qu'il neutre et on va venir le dynamiser avec juste une pointe de couleur dans la niche voilà donc c'est assez sympa ce contraste ça dynamise tout en restant quand même facile à appréhender dans notre intérieur on a un dernier exemple ici où là où on a toute la partie basse de linéaire cuisine qui est traitée en jaune et le reste du volume va être traité de façon plus neutre avec toujours ces nuances de gris voilà à priori je crois qu'on peut passer à la tendance suivante non pardon j'ai oublié donc un projet que je suis en train de faire d'ailleurs pour un client où on a comment dire décliné un peu cette tendance jaune gris mais sur des teintes légèrement différentes donc là le client avait déjà une enveloppe avec teinte dans ses jaunes ocres donc elle est un peu plus éteinte là que le jaune pantone sur lequel on va venir mettre une cuisine monolithique dans un gris assez proche de celui du gris pantone d'ailleurs qui se marie vraiment très bien ce sont deux teintes assez complémentaires on a rajouté sur cette cuisine une troisième teinte pour faire écho à la structure de l'escalier mais on pourra reparler tout à l'heure de je fais travailler sur plusieurs teintes différentes en tout cas voilà on voit que ces teintes qui sont proposées par pantone ou par d'autres nuanciers peuvent être déclinées un peu dans différentes possibilités avec des teintes plus ou moins vives, plus ou moins éteintes et ça fonctionne toujours très très bien voilà Raphaël je te laisse la suite oui bien sûr alors effectivement les couleurs pantone de l'année le gris jaune c'est une harmonie qui fonctionne très bien et qu'effectivement on peut ajuster pour qu'elles prennent peut-être un petit peu plus de douceur effectivement dans le cas de ton projet en cours alors il y a une autre tendance de couleur une famille de couleurs on va dire que ce sont les couleurs pastelles on va retrouver depuis quelques années même déjà dans les tendances d'aménagement, de déco et qui pareil touche à peu près tous les univers textiles graphismes, aménagement et décoration et ces couleurs pastelles elles sont inspirées le plus souvent un petit peu avec le clin d'œil rétro vintage qu'ont été les couleurs un peu rétro et les univers années 50-60 et donc effectivement cette palette de couleurs pastelles alors bien sûr point trop d'en faut mais c'est vrai qu'elle est depuis quelques années installée elle change un petit peu de présentation de coordonnées mais elle est toujours présente ce qui veut dire que c'est une tendance assez assise alors effectivement comment l'intégrer dans nos décorations dans nos aménagements de cuisine ou de pièces à vivre je vais donc effectivement vous partager avec vous quelques images donc ici on aperçoit effectivement un visuel qui reprend les harmonies des années 50 dans la cuisine donc on retrouve bien du rose pastel du vert pastel un peu vert d'eau du jaune adouci qui est beaucoup plus poussin que le jaune d'or de la couleur pantone et qu'on va retrouver dans ces ambiances actuelles ou dans lequel on peut retrouver le côté très rétro et aller un petit peu jusqu'au bout des choses en mélangeant toutes ces couleurs et en recréant un côté années 50 à notre déco c'est le côté rétro vintage de tout ce livre tout ceci mais juste pour faire un petit clin d'oeil également quand même la référence à l'année 1960 qui est ici où on retrouve une cuisine vert d'eau vert teinté très léger et qui est une vraie photo des années de 1960 qui est la création donc c'est une cuisine cinématique première cuisine sans poignet donc lancement de la première cuisine sans poignet au monde donc se lancer par cinématique donc c'est dans cet univers pastel qu'on retrouve et qui est très caractéristique de ces années là alors comment on les intègre ces couleurs pastelles on peut bien sûr s'inspirer d'une pièce en particulier comme ici par exemple un piano de cuisson qui dans ses couleurs d'émail retrouve justement une grande palette de couleurs pastelles qui donne un petit clin d'oeil doux un petit peu country un petit peu à l'américaine de ces années 50 mais on peut aussi le coordonner à des peintures voilà un revêtement mural qui est aussi sans doute un petit peu plus simple à changer dans l'avenir aussi en coordonnées si on veut moins avoir de densité de ces couleurs pastelles par exemple on garde des gens en gardant juste un clin d'oeil mais bien sûr l'utilisation des couleurs pastelles n'est pas forcément uniquement dans un côté rétro bon bien sûr ici on a quand même une ligne un peu arrondie qui reprend ce petit clin d'oeil un peu vintage mais on est quand même dans un univers mobilier très sobre très contemporain on peut aussi utiliser ces petites couleurs associées aussi au métal par exemple qui va lui redonner un aspect plus actuel et plus contemporain comme dans la cuisine où on peut comme on le précisait plus avant ici une cuisine plutôt minimaliste avec une couleur plutôt neutre dans lequel on retrouve et on va donner ce petit clin d'oeil tendance avec un grand mur bleu ciel qui va lui donner un aspect assez harmonieux un peu distinctif de ce qu'on peut trouver dans un ensemble plus neutre et on reviendra sur comment jouer avec les plusieurs couleurs plus tard alors ces palettes de couleurs peuvent être effectivement issues des années 50 mais peuvent aussi s'inspirer et être combinées entre elles dans un univers plus cocon où on va retrouver des verres d'eau un petit peu plus grisés des roses un peu vieux roses donc qui vont un petit peu s'adoucir et qui vont permettre aussi de créer quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus cocon dans ces coordonnées-là et on va retrouver par exemple dans la cuisine à proprement parler ces univers et ces couleurs un peu verres d'eau qui sont que ici on retrouve à l'arrière des vitrines scématiques dans une harmonie aussi sur une couleur très claire de cette verre d'eau sur une partie de l'îlot et qu'on va effectivement coordonner avec ici des fauteuils en velours dans les mêmes teintes de façon à faire travailler et circuler en tout cas cette couleur dans l'ensemble de la cuisine et tout ceci ici on n'a pas vraiment d'esprit vintage mais on va retrouver cette couleur verre d'eau qui va adoucir des couleurs peut-être un petit peu plus intense ou plus neutre de l'ensemble et lui donner un côté plus personnalisé aussi alors on peut aller jusqu'à effectivement ici créer une cuisine plus rose voilà une petite touche de rose pastel qui s'il y a avec un gris très doux et des éléments en métal inox brossé vont lui couper un petit peu le côté girly tout en lui donnant un petit clin d'œil à ses tendances et qui en plus est travaillé dans cette forme en L qui va donner un petit peu de jeu aussi à cette géométrie de couleurs voilà donc les couleurs pastelles peuvent être travaillées dans un esprit vintage mais aussi les intégrer dans un ensemble plus contemporain de ces voilà en les combinant avec des couleurs plus neutres plus sombres donc il y a après justement si on sort des univers colorés un petit peu plus marqué d'autres familles de couleurs dont Guillaume va effectivement vous parler ensuite alors en effet une autre catégorie je dirais qui n'est plus vraiment une tendance parce que c'est vraiment quelque chose qui persiste et qui qu'on traite très régulièrement c'est ce qu'on appelle les couleurs intemporelles c'est quoi ? c'est essentiellement des teintes neutres du blanc du gris du brun du noir voilà des teintes qui sont très sobres et qui finalement se marient à peu près avec tous les intérieurs alors on va voir quelques exemples on a ici un grand intemporel même si on est sur une cuisine plutôt classique mais en tout cas dans le choix des teintes et des matériaux on est ici sur des façades claires blanches gris très claires sur un plan de travail en marbre ou en céramique imitation marbre ce sont des choses qui ne se démodent pas une cuisine comme ça aurait pu être posée il y a 20 ans elle sera toujours d'actualité et elle le sera toujours dans 20 ans donc c'est c'est un choix intéressant parce que on ne peut pas se lasser de ces teintes là ça défie les modes c'est ça passe dans à peu près tous les intérieurs on change de teinte mais toujours dans les intemporels non pardon on est toujours sur ces teintes là blanches alors là on joue le contraste on a une crédence en marbre noir ou en céramique style marbre noir on verra tout à l'heure après la différence entre marbre et céramique en tout cas cette alliance ce contraste blanc noir fonctionne toujours très bien là on l'a dans un intérieur classique mais on pourrait très bien imaginer ces mêmes teintes ces mêmes matériaux sur des façades lisses sans poignet et ça fonctionnerait toujours très bien dans un intérieur contemporain on passe ici sur un autre intemporel ici beaucoup plus épuré on est sur des teintes plutôt mastiques taupe on travaille ici sur un camailleux de teinte on parlera aussi un peu de cette notion tout à l'heure mais en cas on est toujours sur quelque chose d'intemporel c'est pareil ça défie les modes les tendances ça sera toujours d'actualité dans quelques dizaines d'années donc voilà un peu le principe de la tendance intemporelle on travaille sur des comment dire sur des acquis sur des choses qui ont toujours fonctionné qui fonctionnent toujours une autre tendance a eu en tout cas le vent un peu chez différents fabricants de cuisine c'est les teintes bleu nuit et vert sapin on a ici une atmosphère dans les bleu nuit avec son application sur une cuisine c'est très esthétique très beau on a le contraste qui est joué avec le parquet donc là on associe une teinte froide le bleu c'est parti d'une teinte froide dans le cercle chromatique à un parquet chêne clair qui va venir réchauffer l'atmosphère ici on a vraiment joué le total look bleu puisque vous voyez que même le plafond est traité dans la même teinte c'est une réalisation très esthétique maintenant est-ce que est-ce qu'on va s'en accommoder pendant 10 ans ou est-ce qu'on va s'enlacer c'est une bonne question on a le même phénomène avec le vert sapin qui est traité ici plutôt en séjour et qu'on va venir appliquer dans la cuisine donc avec pareil cette cuisine entièrement traitée en lac verte là aussi alors c'est je ne peux pas dire c'est un bon ou c'est un mauvais choix si c'est une couleur si ce sont des couleurs que vous aimez il faut le faire il faut même il faut y aller à fond comme on l'a vu tout à l'heure sur la réalisation de l'eau marine mais on attire toujours l'attention sur le fait que une mode une tendance c'est quelque chose qui passe sur laquelle on pourrait se lasser or une cuisine ce n'est pas un vêtement ce n'est pas inconsommable on n'en change pas chaque saison donc on aime bien attirer l'attention sur ces questions-là avant de définir un choix un choix précis oui c'est vrai parce qu'effectivement on peut aussi ramener la couleur du moment sur d'autres éléments et d'autres choses que les façades des meubles effectivement quand on a vu ce mur jaune soleil dans l'appartement la cuisine reste finalement relativement sobre en couleur et si le client un jour a envie de peindre son mur en orange ou alors de faire quelque chose de très très neutre et de le peindre en gris c'est beaucoup plus simple de mise en oeuvre que de changer les façades de sa cuisine donc effectivement on peut donner un accent une tonalité très forte très soutenue sur des éléments qui sont plus faciles de modification mais bon rien ne s'empêche effectivement d'oser si on veut effectivement aller sur une tendance même si on sait qu'elle sera un petit peu moins pérenne donc là on a parlé de famille de couleurs de regroupement de tendances de couleurs mais maintenant on va un petit peu discuter de comment on les associe donc est-ce qu'on les associe à une deux, trois couleurs ensemble comment on joue avec ces couleurs quels sont un petit peu les conseils et les astuces et aussi les choses à éviter pour que ça soit déséquilibré parce que ici on parle d'aménagement de son propre intérieur donc ce sont des univers qui doivent être agréables à vivre et qui doivent dégager une atmosphère souvent quand même plutôt harmonieuse pour que ça soit un espace qu'on prenne plaisir dans lequel on prenne plaisir à s'installer donc voilà Guillaume qu'est-ce qu'on peut dire sur les différentes façons de combiner les couleurs alors effectivement il y a plusieurs combinaisons possibles la première qui peut paraître la plus simple c'est de traiter en monochrome alors qu'est-ce que ça veut dire et bien c'est simplement de travailler comme on l'a vu un peu sur la cuisine bleue qu'on a illustré tout à l'heure c'est de travailler la façade et le plan de travail dans une même teinte on va essayer malgré la qualité de ma caméra de vous montrer un peu les choses ici on a une façade en gris qui est diagatisé chez Simatic si on veut l'associer à un plan monochrome on peut travailler avec une céramique unie voilà qui travaille dans la même teinte on peut aussi toujours en travaillant monochrome comment dire travailler sur les textures ici on a une surface totalement lisse totalement neutre on peut associer la même façade avec un plan de travail je ne sais pas si vous allez voir la nuance mais celui-ci est beaucoup plus texturé beaucoup plus nuancé mais on reste toujours sur une réalisation monochrome alors il y a certaines teintes qui sont très faciles à travailler en monochrome si on travaille sur un noir par exemple voilà on a une façade une façade noire on peut travailler sur un plan de travail noir uni je ne sais pas si vous voyez bien ou comme tout à l'heure on peut travailler aussi sur une façade noire mais sur un plan de travail noir mais qui lui est beaucoup plus texturé dans un style ardoise donc ça ce sont des associations monochrome qui sont plus faciles le blanc c'est pareil on peut travailler bien sûr une façade blanche et un plan de travail blanc c'est très facile à trouver pas de soucis particuliers quand on veut travailler par contre en monochrome il y a une autre difficulté c'est qu'il y a certaines teintes qui ne sont pas forcément disponies dans tous les matériaux or évidemment si on fait des façades laquées on ne va pas mettre un plan de travail laqué c'est trop fragile il faut trouver un matériau qui soit résistant qui soit propre à l'utilisation d'une cuisine or là on est conditionné par ce que font les fabricants qu'on n'a pas en céramique en pierre toutes les teintes disponibles donc voilà on a quand même une certaine limite en tout cas dans ce travail du monochrome alors une question pourquoi tu voulais intervenir Raphaël ? oui non justement c'était pour te poser mais qu'est-ce que ça donne comme effet quand on veut quelque chose de vraiment total look monochrome quel effet ça a et puis ensuite quelles autres du coup quelles autres solutions ? alors en tout cas quel effet je dirais pourquoi plutôt pourquoi travailler du monochrome alors c'est intéressant par exemple quand on a un intérieur où il y a déjà beaucoup d'éléments visuels si par exemple vous avez un intérieur haussmannien voire 16ème avec beaucoup de moulures des boiseries etc on a déjà énormément d'informations visuelles qui nous arrivent donc si on ramène encore différentes matières différentes textures ça va quand même embrouiller la vision embrouiller les informations et ça va pas être agréable à vivre donc là c'est très intéressant de travailler sur du mobilier ou du moins une cuisine monochrome voire monolithique qui va venir du coup apaiser un peu les choses et mettre l'accent du moins attirer l'attention sur le décor sur ce qu'il y a autour c'est valable aussi par exemple pour des collectionneurs d'art on a beaucoup de clients qui ont des oeuvres d'art des toiles d'art contemporain etc donc là aussi si on veut mettre l'accent plutôt sur ces oeuvres sur ces objets on va travailler plutôt sur du mobilier très neutre très épuré qui vont venir se fondre et du coup mettre l'accent sur ces pièces là qu'on veut mettre en avant effectivement donc du coup le monochrome c'est une couleur déclinée sur éventuellement plusieurs matières mais qui va un petit peu faire passer les meubles ou en tout cas la cuisine plutôt en deuxième plan tout en étant très fonctionnel mais on va un petit peu l'effacer et du coup donner priorité à d'autres éléments de l'architecture ou de la décoration pour venir de l'avant parce qu'effectivement on ne peut pas regarder partout en même temps alors si on veut quelque chose qui soit un petit peu différent et justement ne pas effacer le mobilier de cuisine dans la pièce à vivre quelle autre façon de travailler les couleurs on a ? on peut travailler sur un contraste un contraste de deux couleurs il y a des contrastes qui sont faciles à comprendre on prend une cuisine blanche avec un plan de travail noir voilà on l'a dit tout à l'heure c'est un intemporel c'est quelque chose qui fonctionne très bien je vous montre ici un autre exemple donc c'est une image 3D d'un projet qui est d'ailleurs en plein cours de réalisation on est en train de faire les travaux où ici on a travaillé sur une cuisine plutôt neutre voilà et même plutôt monochrome en général puisqu'on a un plan de travail qui est assez proche même si il n'est pas tout assez ton sur ton avec la cuisine mais on a quand même une enveloppe qui est relativement neutre et on va venir mettre en contraste une couleur complètement différente beaucoup plus vive donc là l'idée c'était de créer un espace repas déjeuner un peu peps un peu plus chaleureux aussi donc en travaillant sur un rouge un rouge alors c'est pas un rouge c'est plutôt un rouge bordeaux un peu éteint qui fonctionne très bien en association avec ce gris top je vous montre une autre vue voilà on voit ici le mur de fond donc ça va venir juste égayer un peu cette cuisine la relever et mettre en valeur du coup ces éléments qui sont plutôt neutres là on a vraiment donc un contraste qui est intéressant avec deux couleurs opposées mais qui fonctionnent vraiment très bien on a d'autres je regarde juste mon plan de vue voilà je vous montre une autre réalisation on a pour le coup une cuisine finie où là on a joué un contraste beaucoup plus simple on a tout le périphérique qui est traité en blanc mat par contre l'eau lui est traité beaucoup plus foncé alors c'est pas une laque là on est sur un bois un bois foncé avec un plan de travail en céramique noir donc là on joue vraiment le contraste et ça fonctionne très bien on est toujours sur des teintes intemporelles et on va mettre là du coup le fait d'avoir traité tout le périphérique en clair va relever quand même le lilou qui devient la pièce maîtresse la pièce centrale de la cuisine et en même temps comme on est face à la baie vitrée ça va refléter la lumière sur l'ensemble de la pièce donc c'est plutôt un bon choix de travailler le périphérique en clair et de relever par un niveau qui est beaucoup plus présent dans la pièce voilà et surtout ici on voit bien que les meubles tout effectivement tous les meubles en périphérie dans le L de la cuisine qui sont blancs mat s'effacent non seulement en couleur en volume également parce qu'ils sont dans le castré de la cuisine et les murs autour sont de la même couleur que les façades donc vraiment ça adoucit ça efface tout ce volume-là et effectivement ça attire le regard vers l'îlot et les suspensions autour donc ce petit volume noir qui est le centre de la vie de la cuisine tout à fait alors après il y a un dernier un dernier système de de combien ? d'assemblage de couleurs voilà c'est ce qu'on appelle le camaïeu donc qu'est-ce que c'est ? et bien c'est simple on utilise un panel de couleurs qui sont issus de la même tonalité on a un très bon exemple derrière moi donc on a ici une très belle cuisine SA-X alors la qualité vidéo n'est pas extraordinaire mais j'ai quand même aussi présenté cette cuisine donc on a les façades qui sont dans une laque qui s'appelle le bourg donc c'est sur terre un bon travail qui est en déclombe brillant type marbre brun donc là vous voyez qu'on est en camaïeu parce qu'on est dans la même tonalité et pourtant on a joué sur les trucs parce qu'on a des façades mates un bon travail brillant mais on reste toujours dans une harmonie de pleurs et on a enfin encore une autre texture puisqu'on a du bois mais on reste toujours dans les mêmes tonalités puisque là on est sur un bois tinté brun français donc tout est cohérent tout est associé on est vraiment dans ce panel dans cette déclinaison de couleurs de la terre claire jusqu'au bois bois brûlé presque noir donc vas-y oui donc en fait un camaïeu c'est un peu un dégradé c'est-à-dire on prend une famille de produits et on va y mettre des couleurs qui sont très proches en fait comme un petit cercle autour de cette couleur exactement mais à contrario du monochrome qu'on a vu tout à l'heure c'est plus facile à travailler parce que là on peut on peut se permettre même de mixer les matières de travailler sur des sur des petites variantes mais tout tout reste très harmonieux c'est vraiment je dirais le choix le plus doux c'est très chaleureux comme atmosphère voilà du coup c'est un petit peu moins brut parce qu'effectivement quand on a un monochrome c'est une seule couleur donc c'est très c'est très carré on va dire le contraste est un peu violent puisque c'est justement des couleurs qui font pas partie des mêmes familles qui vont un petit peu s'interpeller et se parler l'une l'autre et le camaïeu il regroupe un petit peu tout ça et du coup effectivement on peut travailler tout à la fois une différente couleur des textures mais est-ce qu'on peut encore mélanger plus de choses parce qu'effectivement quand on va déjà mélanger plusieurs couleurs donc que ça soit un camaïeu ou un contraste on peut travailler un petit peu voilà comme tu parlais du rugueux avec du lisse du plaquage avec de la laque mais est-ce qu'on peut aussi travailler les dessins les graphismes etc. parce qu'à un moment donné comment on va faire la règle exactement alors c'est difficile d'établir une règle précise parce qu'effectivement déjà quand on travaille dans un camaïeu on a plus de liberté là on a vu on a déjà trois textures différentes trois couleurs différentes mais ça fonctionne parce que c'est justement dans ce dégradé de couleurs que tu disais donc ça ça fonctionne très bien maintenant on imagine mal par exemple avoir un marbre blanc encore qui viendrait se poser là-dessus il y aurait il y aurait un contraste qui ne serait pas du tout harmonieux on peut bien sûr rajouter là dans cette réalisation là on ne le voit pas trop mais il y a un parquet en chaîne claire qui vient un peu en contradiction avec le bois noir derrière pourtant ça fonctionne très bien on est toujours un peu dans cette harmonie de couleurs donc à partir du moment où on reste dans un ensemble plutôt neutre on peut se permettre de mélanger les matières les teintes tant qu'on reste dans ce panel dans ce dégradé à partir du moment où on commence à jouer les contrastes là c'est beaucoup plus délicat et il faut vraiment faire attention à bien traiter justement les contrastes et pas multiplier les matériaux en général en archite l'intérieur on dit qu'il faut éviter de faire plus de trois couleurs plus de trois matériaux donc ça c'est la règle de base il y a toujours des exceptions bien sûr mais si on respecte ça en général on ne peut pas trop se couper d'accord donc trois couleurs mais peut-être pas trois couleurs ou trois matières différentes dans les mêmes proportions est-ce qu'il faut qu'il y en ait une qui domine ? oui alors quand on parle d'une cuisine de toute façon on a déjà deux éléments qui vont donner le ton déjà il y a le sol qui est super présent qui en général d'ailleurs souvent on a le sol qui se continue dans les autres pièces donc c'est vraiment l'élément dominant c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est une des premières questions qu'en général je pose à un client c'est quel est le sol que vous avez choisi ou que vous souhaitez parce qu'il va vraiment tout conditionner ensuite dans la cuisine il y a les façades qui sont extrêmement présentes donc là on a comme on l'a vu tout à l'heure il y a plusieurs options soit on travaille effectivement toutes les façades de la même teinte soit on travaille maximum sur deux teintes on a comme on le voit derrière moi la partie murale sur une teinte un matériau l'îlot dans une autre teinte on peut difficilement là en façade travailler sur plus de deux teintes sinon ça devient vraiment lourd et compliqué à appréhender visuellement sur c'est perdu le fil on était où trois couleurs priorité combien en proportion un petit peu mais alors si on veut imaginons qu'on ne mette pas tant de couleurs que ça mais alors il y a d'autres critères et d'autres paramètres qui sont on a parlé de texture mais on peut aussi parler mat ou brillant parce que ça ça conditionne aussi les harmonies ou en tout cas c'est un jeu qu'on peut faire qu'est-ce qui est dans la tendance et qu'est-ce qui qu'est-ce que tu nous conseilles entre les répartitions mat brillant le jeu sur une même couleur en mat et en brillant ou pas qu'est-ce qu'on peut faire alors c'est vrai que c'est toujours un peu un grand débat le mat ou le brillant on a il y a un peu les deux écoles et naturellement les clients quand ils arrivent ils ont souvent déjà une idée reçue là-dessus ils ont une préférence pour le mat ou pour le brillant la tendance quand même globalement est vraiment d'aller vers le mat aujourd'hui alors quels sont les avantages les inconvénients des deux on va le voir très rapidement ici voilà j'ai deux échantillons de blanc un mat un brillant on comprend tout de suite le parti la laque brillante a un gros avantage elle reflète la lumière enfin un gros avantage on va dire ça dépend des conditions si vous êtes exposé plein sud avec une baie vitrée en face de votre cuisine il vaut mieux éviter de mettre une façade blanc brillant sinon vous devrez travailler des lunettes de soleil dans votre cuisine ce qui n'est pas forcément pratique en revanche bien sûr si vous manquez de lumière vous êtes exposé au nord vous n'êtes pas beaucoup de sonnettes l'utilisation d'un mural brillant clair en l'occurrence est intéressant parce qu'il va effectivement permettre de refléter la lumière et d'avoir l'impression d'avoir un peu plus de lumière à l'intérieur donc ça c'est un premier argument qui est intéressant l'inconvénient majeur du brillant là on ne le voit pas forcément sur la caméra mais surtout sur des cuisines sans poignet comme c'est notre spécialité ici les traces de doigts on les voit beaucoup et même si nos surfaces sont très très cibles à nettoyer on comprend bien que passer toute la journée un chiffon derrière sur les traces de doigts ce n'est pas forcément très agréable donc là pour le coup le mat a un gros davantage c'est que même sur des teintes très sombres je vais prendre ici une façade noire mat elles sont traitées en petite phase donc on ne voit rien c'est ça qui est super intéressant et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on travaille beaucoup plus le mat que le brillant c'est plus doux c'est moins clinquant et c'est plus pratique à l'utilisation mais effectivement du coup on peut aussi ramener des matières qui sont brillantes pour pouvoir travailler un petit clin de brillant et faire un petit peu donc effectivement si on parle maintenant si on sort du côté purement couleur ou finition mais qu'on parle matière effectivement dans l'intégration dans nos intérieurs quelles sont les matières avec lesquelles on joue en ce moment quelles sont les favorites quelles sont les voilà celles qui sont recommandées dans les ou en tout cas si on veut être dans les tendances ou dans les façons de faire aujourd'hui alors effectivement dans les matériaux qu'on travaille le premier matériau c'est celui qui va être le plus présent dans la cuisine c'est les façades les façades des meubles donc là le plus souvent on travaille en lac mat brillante en stratifié donc il y a des stratifiés unis ou imitation bois qui sont d'ailleurs il faut le dire de plus en plus bluffants les imitations bois en stratifié il faut vraiment savoir parfois que c'est pas du vrai bois tellement c'est bien fait et on y retrouve les textures et c'est aussi très facile d'entretien donc ça c'est assez intéressant comme produit à travailler sur les façades après on pourrait parler de pierre parce que souvent on va dire 9 clients sur 10 arrivent en disant j'aimerais du granit ou de la pierre sur le plan de travail alors oui c'est bien le granit ça fait des années des décennies qu'on l'utilise on sait que ça a beaucoup d'avantages on peut poser un plat chaud dessus c'est super intéressant et c'est de la pierre ça reste un matériau naturel qui peut être très beau d'ailleurs qu'on peut retrouver en brillant ou en mat donc là aussi on peut jouer avec des façades mat un plan de travail en pierre polybrillant par exemple l'inconvénient peut-être de la pierre de la pierre naturelle c'est elle garde ça reste un matériau naturel justement et elle garde une certaine porosité donc sur des teintes claires par exemple on laisse du vin rouge dessus on va forcément marquer notre plan de travail des produits acides comme le citron le vinaigre vont pouvoir impacter tâcher si on a une pierre polybrillant elle va se matifier à cet endroit là donc voilà si on a de la pierre il faut aussi accepter qu'elle vive qu'elle va se patiner qu'elle va travailler avec le temps sachant que aujourd'hui par exemple on va plus du tout travailler de vrai marbre sur un plan de travail de cuisine parce que c'est beaucoup trop fragile à l'usage notamment pour les questions que je disais tout à l'heure du vin etc vont fortement le marquer en revanche il y a des choses des réalisations qu'on ne peut faire que en pierre alors je vais vous montrer un exemple d'une réalisation qu'on a faite pardon pour le délai voilà ici on a travaillé une cuisine qui est pour les façades très neutre on a un gris très clair le gris sterling en mat donc on a un environnement plutôt neutre et par contre vous voyez que le plan de travail alors je ne sais pas on voit la caméra en même temps on le voit moi ou pas alors je vous montrerai après en détail un échantillon de la pierre qui a été utilisée c'est une pierre qui est donc translucide pour laquelle donc on a pu venir incruster sous la pierre un système de rétro-éclairage alors là pour le coup le client voulait un éclairage en LED RGB donc changer de couleur pouvoir varier les ambiances donc ici elle est illuminée en rose on peut bien sûr la voir en éclairage neutre pour faire ressortir le vénage donc voilà ça c'est une réalisation bien sûr que seule de la pierre naturelle permet de faire et pour le coup vous voyez que là encore on a voulu mettre l'accent juste sur un élément donc en l'occurrence ce plan de travail cette matière et tout le reste a été traité de façon très neutre je reviens juste du coup sur la caméra voilà donc je vous montre cet échantillon là donc c'est une pierre qui quand elle n'est pas éclairée est très blanche très pure mais translucide avec du vénage qui va venir juste être mis en relief l'inconvénient de la pierre aussi c'est que on peut travailler maximum dans une épaisseur comme on le voit ici de 2 cm on ne peut pas aller moins que ça un plan de travail en pierre généralement on le travaille même en plus forte épaisseur en faisant des retombées collées voire même en travaillant en massif mais on a des plans de travail qui vont entre 2 et 8 cm d'épaisseur sur de la pierre naturelle quand on veut travailler une cuisine très épurée très minimaliste on a envie d'étirer un peu les lignes comme on le voit derrière moi on a un plan de travail ici qui est en céramique donc c'est l'autre matériau phare qui commence à supplanter largement la pierre et on va comprendre pourquoi là on peut travailler dans des épaisseurs extrêmement fines l'exemple qui est derrière moi on est en 8 mm et on peut même descendre jusqu'à 6 mm dans certains cas 6 mm c'est l'échantillon que j'ai là donc on comprend bien que pardon si je le mets en relation avec un granit on n'a pas du tout le même effet ici on va venir étirer complètement les lignes qui est souligné derrière moi sur la cuisine par ce trait de lumière qui est dans la gorge dans la gorge la prise de main donc on vient vraiment étirer les lignes épurée complètement ça va donner de la perspective à la cuisine ça va complètement l'allonger c'est ça qui est vraiment intéressant l'autre avantage pardon Raphaël je te... donc la stranique elle permet d'imiter certains veinages de la pierre et d'en avoir moins les contraintes tant au niveau technique parce qu'on peut l'affiner qu'au niveau résistance parce que même si elle a bien sûr elle est aussi indestructible mais en tout cas elle n'est pas du tout poreuse et du coup dans le cas d'un plan de travail c'est quand même bien pratique voilà et justement c'est là où on pallie je disais tout à l'heure on fait plus de marbre blanc marbre carard par exemple sur un plan de travail de cuisine par contre on fait de la céramique qui limite le marbre qui limite vraiment très bien alors là on ne voit pas trop le vénage je crois sur ma caméra mais en tout cas on a quelques exemples là on voit peut-être plus sur le marbre noir voilà c'est assez bluffant on a une cuisine ici en exposition avec un céramique style marbre blanc de carard souvent les gens s'y méprènent ils ont vraiment l'impression c'est de la vraie pierre donc c'est intéressant l'évolution technique que les fabricants de céramique ont pu avoir permet d'avoir tous les avantages on va dire de la pierre sans ses inconvénients c'est un vrai matériau phare et qu'on développe vraiment beaucoup aujourd'hui et la céramique du coup on peut aussi la voir sur d'autres endroits que le plan de travail tout à fait tout à fait Raphaël on travaille vraiment maintenant on parlait tout à l'heure de réalisation monolithique est-ce que vous voyez l'image ou pas ? non on voit le avec tous les petits visuels ok voilà je l'amène voilà voilà donc c'est une grande nouveauté chez Cymatic c'est de pouvoir effectivement travailler non seulement le plan de travail en céramique mais aussi les façades donc ça c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on peut vraiment avoir ce côté monolithique avec le même matériau à la fois sur les façades et sur le plan de travail donc c'est extrêmement écluré ça donne un côté très chic surtout là sur une réalisation comme ça dans un style marbre voilà avec le vénage il y a différents revêtements qui sont possibles on a des céramiques beaucoup plus brutes qui niquent la terre brute voilà en tout cas ça ouvre complètement le panel des possibilités on sort de la cuisine traditionnelle habituelle et on amène vraiment un élément de nature à l'intérieur c'est vraiment remarquable comme d'accord et alors si on a cette céramique qui est quand même très utilisée parce qu'elle est minérale mais en même temps elle est extrêmement résistante par rapport à la pierre donc avec tous ses avantages qu'est-ce qu'on a comme matériau qui est vraiment aujourd'hui aussi au cœur des tendances des intérieurs contemporains alors il y a un autre matériau dont on n'a pas parlé c'est le métal alors le métal on le connaît déjà un peu sur le plan de travail avec plus ou moins d'a priori on connaît l'inox sur le plan de travail ça se faisait déjà dans les cuisines professionnelles ça a été retravaillé complètement différemment sur les plans de travail de cuisine avec des produits assez intéressants comme ici on a il faut que j'enlève peut-être le partage pour qu'on voyait mieux voilà voilà donc ici on a un plan de travail qui fait 4 mm d'épaisseur qui est en inox massif inox laminé à chaud c'est un produit qui est extrêmement intéressant d'abord vous voyez peut-être sur la vidéo que c'est un inox brillant comme on le connaissait dans les éviers par exemple ou dans les cuisines professionnelles c'est un inox qui est déjà patiné qui est mat et doux curieusement qui n'est pas froid au toucher ce qui est intéressant aussi c'est que ce type de produit on peut le faire on n'a presque pas de limite de dimension si ce n'est de pouvoir l'amener sur place mais en tout cas on peut faire des grandes longueurs sans jonction on peut également souder le bac le bassin le lévier directement dans la matière pour qu'on ait l'impression que ce soit vraiment moulé dans la matière ça c'est un produit qui est assez intéressant à travailler en plan de travail mais là aussi comme la céramique on va plus loin on n'est plus cantonné au métal uniquement sur le plan de travail parce que maintenant on peut également faire des façades dans différents types de revêtements métalliques je ne sais pas si vous allez voir grand chose dans le cas là on a différentes nuances un petit peu qui vont du de l'inox très gris très on va dire froid jusqu'à un inox doré cuivré voilà on peut avoir différentes nuances de teintes qui vont venir réchauffer le métal et donner un côté très précieux alors on va vous montrer un petit exemple et ici voilà on a associé sur cette cuisine donc là encore un mural à l'arrière qui est dans les teintes neutres qui est en blanc en mat mais par contre on est venu rehausser la cuisine avec des façades en inox couleur laiton qui va venir vraiment donner un côté très précieux et là vous voyez il a été en plus coordonné avec une petite niche en céramique qui reprend un peu les mêmes teintes donc on est toujours dans ce système de camailleux en multipliant les matériaux mais toujours de façon très harmonieuse donc ça va venir vraiment donner un côté très précieux très luxueux à cette cuisine donc c'est c'est vraiment un nouveau matériau qui devient un peu tendance et qui est intéressant à travailler au moins par petites touches donc effectivement le métal est une matière mais aussi peut être teinté en couleurs et faire partie de l'univers coloré qui soit en contraste ou en camailleux voilà on peut l'utiliser dans les grandes harmonies effectivement avant de passer aux questions qui ont été un petit peu nombreuses on voudrait aussi finir par une matière qui est un grand classique et qui est le bois le bois en effet le bois on n'en a pas parlé encore et pourtant c'est un grand classique pendant des années on travaille le plan de travail en bois par exemple alors aujourd'hui on n'en a pas parlé parce qu'on nous en demande très peu on va dire qu'en partie horizontale le bois on le travaille surtout sur des plans repas sur des plans des plans bar des plans snacks voilà sur des touches en tout cas mais en cas de travailler un plan de travail global de cuisine en bois on nous le demande très peu même si pourtant on a une variété importante de teintes de bois de vénage c'est un très beau matériau mais on l'utilise peu simplement parce que c'est l'entretenir ça se tâche on ne peut pas mettre une casserole chaude dessus il y a des contraintes qui font que naturellement ce matériau est de moins en moins demandé en tout cas pour la partie horizontale alors comment tout de même utiliser le bois parce que c'est quand même un bon matériau et bien on peut l'utiliser de façon beaucoup plus noble alors ici on a par exemple fait une réalisation avec des façades dans un un noyer noyer mat c'est intéressant parce que le noyer a aussi une connotation plutôt rétro on travaille beaucoup les meubles anciens dans des noyés un peu brillants ou dans des noyés assez vifs là aujourd'hui on a on a cette surface en noyer mat qui lui donne un côté beaucoup plus contemporain et en même temps beaucoup plus très précieux c'est vraiment c'est vraiment un matériau vivant très beau très beau à travailler donc effectivement on va être sur des bois ici en tout cas dans les tendances majeures des bois rouges et des bois avec un traitement visible du bois c'est-à-dire qu'on voit les lignes du bois on voit les lignes du bois c'est ça déjà on travaille un bois il faut lui montrer soit le veinage soit la texture donc l'autre tendance c'est comme la cuisine qui est derrière moi le mural vous ne voyez pas trop on le verra peut-être plus je vais enlever la photo pour que vous puissiez un peu mieux voir voilà la texture du bois donc là on est ici sur un bois noir qui ressemble un peu à un bois brûlé mais on voit beaucoup la texture du bois qui va donner de la vie en fait à la cuisine si je le mets à côté d'une laque noire mat on a pourtant une teinte assez similaire je cherche juste l'échantillon on a une teinte assez similaire mais le rendu ne sera pas du tout pareil parce qu'on a ici quelque chose de vivant qui donne un côté beaucoup plus élégant beaucoup plus précieux à l'ensemble de la cuisine donc ça c'est intéressant de travailler un peu dans la nuance on a vu beaucoup aussi c'était une grande tendance ça l'est encore un peu du contraste noir chenclère alors c'est une tendance ça fonctionne ça fonctionne bien mais c'est une tendance je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler sur la finesse avec des nuances comme on l'a vu derrière dans des camailleux ou travailler sur voilà des bois un peu plus un peu plus précieux comme le noyer ou alors voilà de travailler sur des chaînes qui sont comme ici qui ont différentes tonalités mais qui vont venir beaucoup plus doux dans le contraste que ce qu'on a pu voir dans les communications de différents fabricants donc c'est vraiment un matériau qu'il ne faut pas négliger parce que ça reste toujours un matériau très beau très précieux mais à utiliser avec parcimonie ou en tout cas de façon beaucoup plus délicate alors super pour toutes ces informations merci beaucoup on va aborder quelques questions parce que le temps le temps passe et nous avons quand même quelques questions alors petit clin d'oeil pour les différents internautes qui ont flashé sur le buffet scématique 29 donc bien évidemment vous êtes amené à nous à contacter le showroom scématique le plus proche de chez vous bien entendu il est énormément personnalisable sur différentes dimensions et voilà et votre concepteur architecte d'intérieur scématique se fera le plaisir de vous préciser toutes les finitions et les fonctions qu'on peut intégrer dans ce très joli buffet j'ai juste envie de préciser quand même ce buffet c'est vraiment un élément remarquable par exemple pour un petit appartement dans les petits appartements parisiens ou dans les grands vies où du moins les surfaces ont tendance à réduire on a une cuisine vraiment sublime luxueuse on peut tout intégrer dedans les vies la plaque de cuisson etc et c'est vraiment on sort de la cuisine traditionnelle ça devient un vrai objet c'est vraiment magnifique voilà effectivement c'est un joli objet dessiné jusque dans le détail alors sinon effectivement combien de couleurs et matières différentes est-il conseillé de marier dans la conception de la cuisine alors on a un petit peu répondu à cette question trois couleurs on peut jouer un dégradé où on va intégrer plus de matières donc on ne mélange pas on ne multiplie pas et les matières et les couleurs et les textures voilà trois est un bon équilibre après bien sûr il y a toute une subtilité à travailler et c'est le rôle de l'architecte d'intérieur d'ailleurs en showroom de vous conseiller pour tout ça petite question concernant alors un univers de style on nous demande si une cuisine en Decton Laurent et en façade noire ça va donc quand on parle de noir bien sûr ça passe dans tous les univers donc le Decton Laurent il est dans le Decton Laurent c'est celui-ci c'est un très très beau produit donc c'est une céramique aussi qui très doré ocre sur une base plutôt anthracite alors quel univers je dirais minimaliste on va dire on est plutôt minimaliste dans l'univers mais bon après tout est possible de le traiter ça dépend où est-ce qu'on utilise la pierre et où est-ce qu'on et je dirais qu'en plus on a notamment sur la cuisine SLX avec les gorges les prises de main en laiton doré on fait un petit rappel du vénage ça vient vraiment souligner ce produit c'est vraiment très 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 élégant comme réalisation je dirais même que ça rentre déjà dans les intemporels parce qu'on est vraiment dans un produit très très élégant très pur on ne peut pas trop s'enlacer malgré que le vénage soit très présent tout à fait et alors on a également une question sur les armoires où on peut encastrer un frigidaire je ne sais pas effectivement dans quel ensemble d'armoires vous demandez bien entendu les réfrigérateurs pour les gelateurs tous les électroménagers peuvent être intégrés dans la cuisine à l'intérieur des armoires et disparaître en niveau fonctionnalité et après voilà comment on les ouvre avec poignet à pouce etc tout ça ça dépend du modèle de la conception de la cuisine et ça pareil sont des problématiques très individuelles de nombreuses solutions ce possible et on peut effectivement trouver et le concepteur architecte intérieur dans le showroom sera à même de vous présenter toutes les solutions alors autre question est-ce que tu peux nous donner le nom de cette merveilleuse pierre transparente que tu nous as montré et quelqu'un voudrait savoir comment on appelle cette pierre alors il s'appelle Lumix bon c'est un nom déposé par le fabricant avec qui nous travaillons c'est une pierre alors je vais vous donner quand même la provenance de la pierre non je l'avais si voilà donc c'est un type de quartz du Brésil on retrouve un peu le même principe avec ça y est j'ai oublié le nom de cette pierre rétro-éclairée maintenant ça ça m'échappe en tout cas c'est intéressant parce que c'est un produit qui a la même résistance qu'un granit contrairement à son apparence qui paraît comme ça très fragile parce qu'il est très épuré très transparent pourtant il est aussi résistant qu'un granit donc ça c'est plutôt intéressant alors Guillaume une question aussi d'une internaute qui demande elle a une grande table à manger une table de salle à manger en marbre impérador est-ce que tu crois ce que c'est ? Quelle couleur et matériaux peut-on y associer pour trouver une belle harmonie ? Qu'est-ce que tu conseillerais dans l'absolu comme ça bien sûr on n'a pas les volumes la lumière mais est-ce qu'il y a une couleur qu'on peut associer ou en tout cas qu'il va révéler ou s'harmoniser avec ça ? Oui alors le marre impérador c'est un marre qui est un peu dans les teintes brun brun noir avec beaucoup de vénage c'est un matériau qui est vraiment sublime on le retrouve notamment sur les tables sarinennes de Knoll alors je dirais que toutes les teintes neutres fonctionnent plutôt bien avec dans toutes les déclinaisons du taupe jusqu'au noir on peut travailler ces teintes là après si on a cette table qui est proche de la cuisine la difficulté va être plutôt au niveau du plan de travail et là justement j'ai fait un projet pour un client sur cette même problématique qui est une table sarinenne avec un plateau impérador là pour le coup on n'a pas voulu trancher on a vraiment travaillé le plan de travail et la crédence dans le même marbre c'est une certaine fragilité mais comme c'est un marbre plus sombre que le marbre de blanc de Carrard par exemple on a moins de soucis de tâches etc donc je pense que c'est le meilleur choix parce que c'est une pierre qui est tellement belle il faut la mettre en valeur et donc autant la travailler dans la continuité sur le plan de travail et la crédence plutôt en mat qu'en brillant parce qu'il sera moins fragile et en façade là toutes les teintes neutres iront parfaitement bien avec plutôt chaud quand même exact tout à fait voilà et alors voilà donc on a une nouvelle demande de coordonnée d'une autre qui est la cliente a un plan de travail ou en tout cas souhaiterait un plan de travail une crédence en granit Ruparana Colombo alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est voilà à granit Ruparana est-ce que tu vois ce que c'est un granit Ruparana pas du tout là je ne vois pas du tout donc effectivement demander quelle couleur on pouvait conseiller donc le plus simple c'est effectivement d'aller dans un showroom d'envoyer une photo à un des showrooms avec lequel on travaille si on ne peut pas encore se déplacer dans le magasin pour qu'il y ait un conseil plus personnalisé pour tout ça mais on trouvera forcément une session il n'y a pas de soucis voilà ensuite on avait effectivement une petite question je pense qui demandait quel est l'avantage je pense que c'est l'avantage qui a voulu être cité de la céramique par rapport à la pierre on y a répondu effectivement assez simplement effectivement que la pierre est naturelle luxueuse mais effectivement pas forcément fragile dans le cas surtout des plans de travail qui sont mis à rude épreuve quand on veut vivre dans sa cuisine travailler cuisiner manger et tout ça donc je pense qu'on a à peu près fait le tour y a-t-il s'il y a d'autres questions c'est effectivement le moment de le poser avant de donner de rendre la liberté à tous nos internautes et qu'ils puissent éventuellement bien sûr se diriger dès qu'ils pourront dès qu'ils souhaiteront vers leur partenaire cimatique le plus le plus proche dont ils vont trouver trouveront les coordonnées sur le site cimatique donc ici nous étions à Strasbourg au coeur de ville dans le joli showroom que Guillaume ou Guillaume que vous avez voyagé avec un confinant il n'y a pas la choucroute mais en tout cas on est quand même à Strasbourg merci à tous et donc vous pourrez également revoir pour ceux qui voudraient revoir cette vidéo donc sur nos différents réseaux sociaux Cimatique France mais également du coup un replay dans quelques jours sur notre chaîne Youtube Cimatique France où l'intégralité de ce webinaire sera posté écoutez merci à tous toute votre question tout le temps que vous nous avez dédié et à la prochaine session de webinaire Cimatique Tendance Cuisine dans une autre ville à un autre endroit avec un autre co-animateur merci beaucoup Guillaume bonne soirée